Radio Grand Lac, 92.1, le grand vin de la vie locale. Votre chronique, c'est de toute beauté. Pour être bien dans sa peau et bien dans sa tête, tout de suite sur Radio Grand Lac, avec Astrid. Hello, hello, chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver. C'est le retour de la chronique, c'est de toute beauté. Vous me retrouvez un mardi sur deux à 14h15. Vous nous écoutez sur la bande FM du 92.1 et vous pouvez également nous retrouver sur Internet. Et c'est d'ailleurs là que nous écoute notre chère invitée du jour. J'ai le plaisir de vous présenter Sandrine Brunier. Alors Sandrine, bienvenue. Merci Astrid, merci de m'inviter sur votre radio. Alors Sandrine, tu es esthéticienne, socio-esthéticienne, tu as plusieurs casquettes. Alors suite à un petit parcours personnel, j'ai eu envie de faire cette chronique sur la socio-esthétique. Je t'invite à tout le présenter, à nous expliquer ton parcours et puis expliquer ce qu'est ce merveilleux métier qui est peu connu. Merci Astrid. Donc moi c'est Sandrine Brunier. Donc je suis experte en massage du monde et en soins de visage anti-âge. Je me suis spécialisée en 2016 donc dans la socio-esthétique pour apporter en fait du mieux-être aux personnes fragilisées. Alors qu'est-ce que tu entends par personnes fragilisées ? Alors fragilisées, ça peut être par la maladie, le handicap ou même par l'isolement social. D'accord. Donc alors cet aspect de ton métier, c'est vraiment une corde en plus à ton arc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment t'es venue cette envie de t'orienter plus sur ce côté soin, on va dire paramédical, mieux-être ? Alors moi ça fait des années, ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'esthétique. Et en fait, prendre soin prend tout son sens. C'est-à-dire moi je suis spécialisée dans les massages et plus particulièrement dans les massages du monde, comme je t'ai expliqué. Et j'avais envie d'apporter une autre dimension en fait à mon métier. Un peu comme un accompagnement ? Oui, tout à fait. C'est une relation d'aide et d'accompagnement. D'accord. Et alors pour pouvoir devenir socio-esthéticienne, j'imagine qu'on ne s'invente pas socio-esthéticienne, on a des formations, il y a quelque chose qui existe ? Oui, tout à fait. Donc c'est une formation qui dure six mois, qui nous apprend à surtout s'adapter selon le public. Oui. Et selon différents handicaps, différentes maladies, dans différentes structures. D'accord. Donc on va dire que cette formation, elle t'apporte vraiment des clés pour pouvoir intervenir auprès de ces personnes fragilisées dont tu nous as parlé. Oui, tout à fait. Ok. Oui, donc c'est vrai que souvent on se rend compte que l'esthéticienne, elle a un rôle très important dans la vie de ses clientes parce qu'il y a vraiment une intimité, une proximité. Mais on n'a pas en fait toute cette subtilité que tu nous expliques et puis que tu vas nous expliquer. C'est vrai que moi, tu m'as vraiment, comment dirais-je, donné l'envers du décor de ce métier avec toute son, on va dire, son authenticité et puis tout ce qu'on ne soupçonne pas. Donc au fur et à mesure, les auditeurs vont pouvoir se rendre compte vraiment de toutes les compétences qui sont requises pour être socio-esthéticienne. Vraiment, le rôle de la socio-esthéticienne au départ, c'est quoi ? Alors son rôle en fait, c'est d'apporter du mieux-être aux personnes fragilisées par le biais du soin esthétique. Donc ça peut être le massage polysensoriel, ça peut être le soin de la peau, du visage, des ongles, le maquillage correcteur, la colorimétrie et puis le conseil en images et le conseil en hygiène corporelle. Alors est-ce que pour nos auditeurs, quand tu nous parles de soins polysensoriels, est-ce que c'est du coup, l'idée c'est de venir stimuler les cinq sens ? Comment tu déterminerais ça ? Alors c'est de venir stimuler le toucher, tout simplement. D'accord. Puisque quand je travaille avec des personnes polyhandicapées ou handicapées, c'est très important qu'ils ressentent leur schéma corporel, leur peau, leur être au plus profond d'eux. Ah oui, parce que c'est vrai que ça nous semble, nous, d'une logique implacable de pouvoir se toucher le bras, de pouvoir se toucher même juste le visage si on a une démangeaison. Mais peut-être qu'en effet, pour des personnes qui se trouvent en situation de handicap, ça n'a pas du tout la même dimension. Même le massage, j'imagine que du coup, même toi, tu dois t'adapter peut-être. Je ne sais pas comment ça se passe. Oui, alors c'est vraiment un métier où l'adaptation aussi prend tout son sens, puisqu'on va s'adapter selon le public, selon la situation de la personne et aussi s'adapter par rapport à l'équipe soignante et l'équipe d'encadrement. D'accord, donc tu travailles en fait en étroite collaboration avec eux ? Oui. Oui, d'accord. Donc ça, c'est vraiment une dimension qui est très, très particulière et on va dire qui est propre à la socio-esthéticienne parce que, je fais le lien pour les auditeurs, une esthéticienne, elle n'est pas du tout dans un aspect médical et même au niveau de la réglementation de ce métier, on est vraiment sur des termes spécifiques qui ont souvent valu un petit peu des petits bisbilles avec les kinés parce que, du coup, on pouvait proposer des soins qui étaient plus ou moins similaires et les kinés les assimilaient à un acte médical. Je vais notamment parler du drainage lymphatique qui a été, on va dire, abandonné par les kinés, qui a été remasterisé, remis au goût du jour par les esthéticiennes et il y a eu un problème de législation par rapport à tout ça. Donc, la socio-esthétique, on est vraiment partie intégrante de l'équipe médicale. C'est vraiment peut-être même un binôme, un relais. Oui, je dirais que c'est un soin complémentaire et un soin de confort où on peut trouver la socio-esthéticienne, où on peut trouver une réflexologue, où on peut trouver une art-thérapeute, où on peut trouver aussi quelqu'un qui va faire de la relaxation. Voilà. Donc, c'est vraiment un soin de support, un soin de confort qui, pour moi, devrait être obligatoire dans tous les établissements médico-sociaux. Oui. Je pense que... Alors, en tout cas, je ne vais pas dire je pense, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vraiment la conviction qu'on est vraiment sur un accompagnement au mieux-être. On est sur un accompagnement qui va permettre de retrouver l'envie d'avancer, peut-être on va parler aussi de ces personnes qui sont face à la maladie, on va dire comme des cancers, où on a une fatigue qui est, on va dire, qui est dominante parce que des traitements, parce que tout un concept médical qui est omniprésent dans la vie de la personne, j'imagine que toi, tu lui apportes quelques bouffées d'oxygène, déjà par ta douceur, ta bonne humeur, et puis par l'ambiance que tu peux instaurer parce que... Alors, quand on a préparé cette émission, tu m'expliquais que tu travaillais en soins, parfois individuels, et que tu les adaptais vraiment à l'instant T, selon les besoins de la personne, et également en séance collective. Et tu m'as expliqué vraiment, je dirais, l'évolution positive des personnes qui vont être en situation d'handicap, où on a un réel apaisement au niveau des comportements, une réelle évolution également au niveau de, on va dire, de leur... une évolution positive au niveau de leur corps. Alors, comment tu pourrais nous donner des exemples, en fait, pour peut-être que les auditeurs puissent comprendre et se faire une image plus précise de comment tu procèdes et des bienfaits que tu procures ? Oui, alors, donc, deux types d'ateliers, donc atelier individuel et atelier collectif. Donc, en individuel, je vais m'adapter selon le soin dont la personne a le plus envie, si elle peut me le verbaliser. Si elle ne peut pas me le verbaliser, je vais plus m'axer peut-être sur le toucher relationnel, le massage, et peut-être masser pendant une demi-heure un bras, un pied, que je ressens qu'il lui fasse vraiment plaisir et ce qui lui fait du bien, en fait, parce que c'est ça le but. En atelier collectif, donc, par exemple, on va partir sur un automassage des mains pour apprendre à se relaxer dans les moments où, par exemple, la personne est en crise ou a besoin de se relaxer tout simplement dans sa chambre. Voilà, donc, c'est vraiment à la portée de tous. Et je vais apporter mon fil conducteur. Et après, c'est moi qui vais m'adapter par rapport au groupe. D'accord, donc, on est d'accord. Tu es vraiment dans un, je dirais, dans une double casquette où, toi, tu vas apporter tes compétences. Et puis, quelque part, tu vas vraiment avoir l'adaptabilité de suivre un petit peu le groupe et de proposer quelque chose qui soit accessible à tous, qui fasse du bien à tous. Donc, tu as quand même aussi une observation très particulière par rapport, alors, je ne sais pas si on peut dire tes patients, mais on va utiliser ce terme. En tout cas, par rapport aux personnes que tu suis, tu as vraiment, on va dire, cette compétence aussi. Peut-être que c'est naturel chez toi déjà, il me semble, sentir ça. C'est évident, dans la douceur de ta voix, je comprends que dès que tu rentres dans une structure, tu vas forcément avoir un côté très apaisant et rassurant. Tu vas intervenir essentiellement où ? Alors, je vais intervenir, pour ma part, j'ai des partenariats. Je travaille à Vétramontou, donc, à l'association Nous Aussi. Donc, c'est une structure qui va aider les personnes en situation de handicap. Je travaille aussi au foyer médicalisé Les Voirons, à Saint-Sergue, en Haute-Savoie, toujours. Et puis, j'ai un partenariat avec une pension de famille, qui s'appelle Les Bornes. Donc là, c'est plus associatif et c'est pour les personnes isolées. D'accord. Donc, je me rends compte, moi, quand j'ai voulu faire cette émission, que la socio-esthéticienne, ça n'est pas un métier qui est vraiment, on va dire, installé, courant. C'est pour ça que tu viens de si loin, pour nous le présenter sur le territoire d'Aix-les-Bains. Vous avez de la chance, chers auditeurs, aujourd'hui, d'avoir une experte en la matière. Et du coup, on le sent, en fait, à travers ton expérience, que tu as développé aussi d'autres capacités. Je pense notamment l'humilité, parce que j'imagine que quand tu es face à des personnes qui ne sont pas, on va dire, en capacité de recevoir toute l'information de manière, on va dire, complète, tu es obligée d'adapter aussi tes conseils, parce que tu fais aussi du conseil, j'imagine. Oui, du conseil en images, du conseil en hygiène corporelle. C'est vrai que l'humilité, il faut l'avoir. Ça, c'est vraiment la principale des qualités. La patience, c'est primordial. Surtout, rester soi, parce qu'on ne peut pas tricher avec ce genre de public, pour qu'il soit en confiance, en confiance pour avoir vraiment un réel moment de partage. Oui, je pense que c'est aussi ça qui est chouette dans cette relation avec ce métier-là, c'est d'avoir de l'échange, du partage, d'avoir vraiment de l'humain, en plus des soins et de tout ce que tu peux apporter. Alors, j'aimerais également aussi qu'on précise, parce que ça, on en a parlé un petit peu ensemble. Moi, je ne comprenais pas quand tu parlais des soins d'hygiène, de confort, pour la peau, pour les ongles. Mais c'est vrai que tu vas pouvoir nous l'expliquer pour les personnes qui sont en traitement de chimio ou de rayon quand ils luttent contre le cancer. Il y a vraiment plein de choses que tu peux leur apporter. Et ça, moi, ça m'a surprise. Quand on n'est pas dans cette dynamique d'être confronté à la maladie et au traitement, on n'imagine pas toute la subtilité de ton métier. Oui, alors, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, parce qu'il n'y a pas que les chimios et le cancer, malheureusement. Donc, par exemple, pour les traitements d'ongles, donc pour résister aussi à la chimiothérapie, je vais appliquer un vernis fortifiant au silicium, donc pour apporter vraiment plus de maintien, pour que la personne ait une belle qualité d'ongles, en prévention aussi. des rayons. Et par exemple, pour le vernis coloré, c'est bien de l'appliquer, par exemple, quand on est exposé au soleil, pour les protections solaires. Donc, ça va protéger l'ongle. La peau aussi. Pareil pour la peau, en prévention. Donc, même si on n'a pas d'effet secondaire, la prévention est très importante. Bien s'hydrater, bien protéger. Voilà, c'est beaucoup de conseils et beaucoup de relations aussi, parce qu'il n'y a pas que les conseils, il y a aussi tout ce que le soin implique. À travers le soin, la personne peut se confier. Tu es la première oreille. Comme chaque esthéticienne, en général, on a des confidences très intimes, parfois, et très personnelles. Et les gens, de par la confiance que tu instaures, vont se confier. Et ça, c'est très, très chouette. Alors, tu nous as présenté les qualités requises de la socio-esthétique. Tu nous as présenté quel est ce merveilleux métier de socio-esthéticienne. Est-ce qu'il y a des difficultés dans cet univers-là ? Oui, je ne vais pas vous mentir. Il y a beaucoup de difficultés. Il faut rentrer par la petite porte, c'est-à-dire par connaissance. Toujours rester soi-même, parce qu'on ne peut pas tricher. Après, il y a des institutions, avec lesquelles les gens sont très fermés par rapport aux soins de confort. D'autres, pas du tout. Ils vont mettre tout en œuvre pour que ça se passe très, très bien. Et ils vont mettre tout en œuvre pour les mettre en application. Et c'est dur de vivre de ce métier, effectivement. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir les deux casquettes, esthéticienne et socio-esthéticienne. Il y a d'autres personnes qui sont salariées, par exemple, avec les associations avec la Ligue contre le cancer. Voilà. Donc, il faut trouver sa place. On n'a pas encore, on va dire, de budget alloué dans des structures publiques, telles que les hôpitaux, où des socio-esthéticiennes interviennent, où ça existe déjà ? Alors, c'est vrai que, pour le coup, c'est des structures qui demandent beaucoup, beaucoup de personnel. Il y a aussi des intervenants, parfois. C'est ce qui se passe la plupart du temps. Plutôt que d'avoir l'hôpital qui a une socio-esthéticienne, on va avoir des interventions sur demande et sur rendez-vous. Oui, voilà. Donc, ça peut se passer aussi en tant que personne individuelle qui se déplace. Voilà. Moi, j'ai des partenariats et puis, je me déplace aussi à domicile pour les personnes fragilisées. Oui, effectivement. Mais du coup, tu es une femme accomplie. Je vois que tu n'as pas hésité à braver toutes, on va dire, toutes ces difficultés pour pouvoir, en fait, aboutir ton projet. Et on sent que tu aimes ce métier. C'est ce qui t'anime. Vraiment, ça transpire de toi, en tout cas. Merci. Merci, Sandrine, de nous avoir partagé ton expérience. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci à vous, chers auditeurs, de nous écouter de manière fidèle. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre chronique avec une autre invitée. Je vous donne rendez-vous ce soir à 18h15 avec Jérôme pour l'économie autrement. À bientôt. Retrouvez également votre radio préférée Radio Grand Lac sur radiogrolac.com et sur les réseaux sociaux.